L'innovation au service de la solidarité, trois dispositifs réunis en un seul lieu, c'est l'initiative proposée par le Conseil départemental des Landes en direction des jeunes autistes et de leur famille lors de la présentation du budget 2018. Chacun sa vie, chacun sa réussite, c'est le nom du projet, comprendrait un hébergement à vocation inclusive pour 15 jeunes de 15 à 25 ans, une structure d'accueil et un espace répit ainsi qu'un espace ressources pour les aidants. Mieux accompagné vers l'âge adulte pour mieux insérer, c'est l'objectif de la démarche. Le personnel en charge, il est pluriel. Vous avez le volet médico-social, c'est-à-dire des éducateurs spécialisés, vous avez le volet médical, il peut y avoir l'appui de médecins ou de techniciens médicaux dans le centre hospitalier, puis il y a le volet universitaire, ce qui est important aussi c'est qu'il y ait un volet de recherche et c'est là qu'on peut rejoindre le projet de Village d'Alzheimer. Il est important d'être innovant, mais malgré tout d'être encadré en matière de savoir. Et donc le volet universitaire est intéressant parce qu'il permet de dupliquer les bonnes idées qu'ont les uns pour les autres aussi. Le volet, ce n'est pas de faire quelque chose qui va être intrinsèquement fonctionnant sur notre territoire, c'est d'être capable, comme ça a été fait par le passé dans d'autres dossiers, de porter les actions et de les développer sur l'ensemble du territoire. Une journée départementale de réflexion sera organisée le 23 avril à Mont-de-Marsan, en collaboration avec l'association de recherche de Castillon. Un meilleur accueil pour les seniors, le conseil départemental réclame auprès de l'ARS la création de 480 places supplémentaires en EHPAD, une nécessité face au constat d'une précarité grandissante de nos aînés. On sait d'ores et déjà que la retraite, le montant des retraites va baisser dans les 15-20 ans qui viennent à cause des carrières chaotiques que connaissent les uns et les autres actuellement et du niveau des salaires qui ne progresse pas. On sait que de toute façon, on aura un double problème, c'est comment loger ces personnes-là et comment les loger de manière satisfaisante financièrement parlant. Là, il n'y a pas 50 solutions, c'est la création de places dans des établissements publics parce que ce sont des établissements qui peuvent être habilités à l'aide sociale. Et si on veut accueillir un maximum de personnes, quelles que soient les conditions de ressources, il faut qu'on passe par les établissements publics. Actuellement, 5 000 places en EHPAD public sont proposées dans les Landes. Malgré un contexte de diminution sans précédent des crédits alloués au logement social dans la loi de finances 2018, le département des Landes poursuit son action en direction du logement social. Ce qui se joue, c'est la construction de logements neufs parce que les fonds propres des bailleurs sociaux sont très mis à mal. Aujourd'hui, c'est une pension de plus de 2 millions d'euros qui est effectuée suite à la loi de finances 2018 sur le bailleur social qui est XL Habitat. Nous allons continuer à essayer de maintenir une programmation élevée, mais c'est vrai que ça se tend énormément. 12 000, c'est à ce jour le nombre de logements sociaux départementaux. L'établissement public foncier et local, l'âme foncier est destinée à favoriser la construction de réserves foncières.